... Aujourd'hui, 1er mai, comme presque partout dans le monde, la Côte d'Ivoire célèbre la fête du travail, la traditionnelle cérémonie de la fête du 1er mai, s'est déroulée ce matin à la primature. Fête du travail aujourd'hui, une journée décrétée fériée, néanmoins, ils étaient nombreux, ces travailleurs, que l'on a trouvés tout de même à la tâche, le constat de la rédaction dans cette édition. Et la colère monte au Nigeria, plus de deux semaines après l'enlèvement de l'ICN par le groupe djihadiste Boko Haram, les autorités sont sous le feu des critiques. Bonsoir à tous, vous le savez, ce journal sera dominé ce soir par les échos de la fête du travail. Aujourd'hui, 1er mai, l'on célèbre donc la fête du travail, la cérémonie officielle s'est déroulée à la primature. Comme il y a de coutume en Côte d'Ivoire, centrales, syndicales et gouvernements se sont parlés. Les cinq centrales syndicales qui ont exprimé leurs attentes concernant les conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que les agents du secteur privé, les coûts élevés des loyers, la cherté de la vie ont été décriés. De son côté, le Premier ministre, Daniel Cablan-Duncan, a réitéré la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de placer le bien-être social et l'amélioration des conditions de vie des populations au cœur des priorités du gouvernement. Alors, on écoute le Premier ministre, Daniel Cablan-Duncan. C'était ce matin à la primature. J'ai lu votre mobilisation. J'ai entendu vos différentes doléances. Je les ai écoutées avec grande attention et beaucoup d'intérêt. Je peux vous assurer que le gouvernement, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a entendu les préoccupations abordées par vos représentants et pris la pleine mesure de vos attentes, notamment en matière de liberté syndicale, de cherté de la vie, de sécurité des personnes et des biens, de création d'emplois et de sécurité sociale. En conjuguant nos efforts et en maintenant le cap de la concertation permanente, nous trouverons ensemble des solutions adaptées à vos préoccupations qui, soulignons-le encore une fois, sont légitimes. Aujourd'hui, fête du travail, une journée décrétée fériée, mais il y a des corps de métier et des professions qui ne sauraient s'autoriser un répit. Ils étaient d'astreinte, sapeurs-pompiers, sages-femmes et forces de l'ordre. Les travailleurs du 1er mai, justement, c'est le reportage proposé par nos reporters, Sephora Zegui et Laetitia Manglais, qui étaient aussi à la tâche aujourd'hui. Maternité Thérèse Oufouette-Boigny d'Adjamé ce 1er mai. Dans la salle d'accouchement, cette dame en travail bénéficie des derniers conseils d'usage de la sage pour le bon déroulement de son accouchement. Non loin de là, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier. Ici aussi, le service est de mise. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut vite aller porter secours à Adjamé-Bracodi où un cas d'accident de la circulation vient d'être signalé. Secourir d'accord, mais prévenir les risques demeure une priorité pour les forces de l'ordre. En ce jour spécialement dédié aux travailleurs, point de répit pour le préfet de police d'Abidjan, chargé de coordonner le départ des troupes pour la primature. Il s'agit d'encadrer la fête du 1er mai. Vous savez qu'il y a 5 centrales syndicales. Ces centrales syndicales sont prévues pour se réunir dans les différents quartiers d'Abidjan et converger du côté de la primature où ils seront reçus par le premier ministre pour leur doléance et tout ça comme on le fait chaque année. Nous sommes à la tâche pour encadrer ces arrivées là. Et si vous avez eu le privilège de vivre en temps réel cette cérémonie d'hommage aux travailleurs, c'est bien grâce au travail sans relâche des agents télé et radio de la radiodiffusion télévision ivoirienne, chaîne audiovisuelle qui se veut toujours aux fêtes de l'actualité. Nous sommes le personnel d'Abstrente. On a le devoir d'être là. Et nous sommes heureux d'être au travail. Bien d'autres corps de métier ont assuré le service en ce jour de la fête du travail et c'était dans bien des cas de gaieté de cœur. Je suis content de travailler parce que c'est le service qui le recommande. Aujourd'hui, si je ne travaille pas, les Abidjanais ne pourront pas se déplacer comme il n'y a pas assez de véhicules qui travaillent aujourd'hui. 1er mai, fête du travail. Jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Mais pas pour tous, service minimum oblige. 1er mai, fête du travail, moment de partage, de convivialité. Le 1er magistrat de la commune d'Adjame et le personnel de la mairie ont échangé autour d'un repas. Il était question de consolider les liens entre le maire Youssouf Szilah et les travailleurs. C'est ce que nous dit Michel Mambo. 1er mai, fête du travail. Journée déclarée, férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le lieu pour les travailleurs de marquer une halte, faire le point et partir d'un nouveau pied. A la mairie d'Adjame, on note un sejour spécial pour un repas entre collaborateurs. Convier le premier responsable de la commune, le maire Szilah Youssouf, salue l'idée, sans toutefois manquer de prodiguer quelques conseils à son personnel. Dans chaque endroit, je vous dis que la retraite est très difficile. Il y a des banciers aujourd'hui qui ne touchent que 13 000 francs par mois. C'est un certain habitant qui peut vivre avec 13 000 francs. J'ai toujours demandé aux uns et aux autres de tout faire. pour que le berger puisse augmenter afin qu'on augmente vos aléas. Message bien perçu par les administrés, visiblement heureux de vivre l'instant. La fête du travail rime avec revendication. Aussi, ont-ils émis le désir de voir leurs doléances, notamment l'amélioration de leurs conditions de travail prises en compte. Et pour la fête du travail, avant la cérémonie à la primature, les centrales syndicales et les fédérations de syndicats de travailleurs sont en général la mobilisation de leurs membres. C'est dans cette dynamique que l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la plus ancienne des organisations syndicales de Côte d'Ivoire, s'est réunie. Voici l'ambiance qui prévalait ce matin à la Bourse du travail de Trècheville, Côte d'Ivoire et Serge Colléa. Chant et pas de danse, c'est ainsi que certains travailleurs décident de célébrer le 1er mai. Pour eux, ce jour commémoratif de la célébration de la fête du travail doit être un moment festif. Tu as travaillé un an aujourd'hui, la faute de reposer, tu n'as pas de reposer. Donc on va manger, on va danser, on va faire, en tout cas, on va faire tout pour s'éclater aujourd'hui. Pour la seule journée, en tout cas, c'est réservé pour ça. On ne peut pas diminuer d'aller à la maison pour se coucher. C'est toute la journée d'aujourd'hui qu'est la fête. Le 1er mai n'est pas seulement consacré aux fonctionnaires ou agents de l'État. Artisans, ouvriers, commerçants, tous sont concernés par cette fête. Kourotoumou est vendeuse du jus et d'eau en sachet. Tout comme d'autres commerçantes, elle dit ne pas être en marge de cette célébration. Les commerçantes, c'est qu'elles vendent un travail. Donc le travail, la fête aussi, ça nous concerne, c'est un travail. Vraiment, j'ai décidé de porter l'uniforme qu'on m'a offert pour pouvoir fêter avec les gens. Vraiment, je vais défiler aussi. C'est intéressant. Pour Kaelé, vendeuse de pain, la fête du travail ne concerne que les fonctionnaires. Moi, c'est venu vendre mon pain. La fête, ça ne me concerne pas. La fête du travail laisse indifférent une certaine catégorie de travailleurs. Mais pour d'autres, c'est un moment privilégié de partage. Repas en groupe et ambiance meubles cette journée. Ceci pour permettre aux uns et aux autres d'oublier les moments de stress au travail. Avant d'ouvrir la page internationale de cette édition, en bref, les urgences ainsi que les services de chirurgie, de gynécologie et de pédiatrie du centre hospitalier de Kokodi au Nord d'Abidjan sont fermés dès ce soir pour travaux. Néanmoins, les services de consultation externe, d'hospitalisation, de réanimation et les maternités restent ouverts aux patients. Les CHU de Yopougon et de Trejville, l'hôpital militaire à Schéma et les hôpitaux généraux dans les autres communes assureront les cas d'urgence en provenance du CHU de Kokodi. Et puis cette colère qui monte au Nigeria plus de deux semaines après l'enlèvement de près de 200 lycéennes par le groupe djihadiste Boko Haram, les autorités sous le feu des critiques. Ils sont plusieurs centaines à battre le pavé pour exprimer leur ras-le-bol. Ces manifestants portent un message « Bring back our girls, ramenez nos filles ». La marche vise à protester contre l'incapacité des autorités fédérales nigériennes à retrouver la trace des 234 jeunes filles enlevées par Boko Haram. Nous sommes tellement frustrés à l'idée de savoir que 234 enfants peuvent disparaître et qu'il n'y a jusqu'à présent aucune explication cohérente sur les opérations de recherche et de secours qui sont actuellement menées pour obtenir leur libération. Depuis mardi, des manifestations hostiles à Boko Haram se multiplient dans de nombreuses localités du Nigeria. Elles interviennent une semaine après l'appel à un fonds unique contre la secte islamiste. L'appel lancé par des leaders traditionnels et politiques du pays est repris par la quasi-totalité de la population nigérienne. Chacun de nous doit faire quelque chose pour stopper cette insécurité grandissante que nous observons dans le pays et en particulier dans le nord-est. L'état de Borno dans le nord-est du Nigeria est considéré comme le fief de Boko Haram dont le nom signifie l'éducation occidentale est un péché. C'est dans celui-ci de Chibok, une ville de la région que la secte islamiste a enlevée il y a deux semaines 234 filles. Ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans pourraient avoir été amenés dans des pays voisins puis être mariés de force. La force de l'Union européenne déployée à l'aéroport de Bangui en Centrafrique déclarée opérationnelle depuis hier, le fort RCA a commencé à assurer la sécurité de l'aéroport. Actuellement composé d'environ 150 hommes, la force montera progressivement en puissance pour atteindre l'effectif de 800 hommes au mois de juin. L'arrestation de Gary Adams en Irlande du Nord, le leader nationaliste chef de l'ex-branche politique de l'IRA est entendue par la police pour le meurtre de Jane McConville. Cette femme accusée à tort d'être une espionne au service de Londres avait été assassinée en 1972 par un commando de l'IRA. Elle était mère de 10 enfants et elle s'appelait Jane McConville. Cette Irlandaise était enlevée et tuée en 1972 par l'IRA. Son corps était retrouvé sur une plage d'Irlande seulement en 2003. Cette vieille histoire de meurtre rattrape aujourd'hui Jerry Adams, le leader du parti Sinn Féin, branche politique de l'IRA. Il aurait planifié l'enlèvement de Jane McConville selon une ancienne militante de l'IRA. Avant de se rendre à la police de son propre chef pour s'expliquer, Jerry Adams a nié toute implication. Je suis totalement innocent et n'ai pris aucune part à l'enlèvement au meurtre ou à l'enterrement de Jane McConville. Inculpation, libération ou prolongation de garde à vue, le sort de Jerry Adams est à présent entre les mains de la police nord-irlandaise. En bref, on parle de l'Ukraine. 300 manifestants pro-russes ont lancé aujourd'hui un assaut contre le siège du parquet à Donetsk. Face à la détérioration de la situation dans l'Est, Kiev décide de réintroduire la conscription. Quant au Fonds monétaire international, l'organisme a admis que son plan d'aide devrait être remanié en cas de perte des régions de l'Est du pays. 1er mai sanglant en Syrie, à Alep, au moins 33 personnes ont été tuées dans un raid aérien conduit par les forces de Bachar el-Assad. Déferlement de violence en Syrie, l'aviation de Bachar el-Assad a mené des frappes mercredi sur un quartier rebelle d'Alep, faisant au moins 20 morts, dont 17 enfants dans une école. Ces frappes surviennent au lendemain de la mort de 86 000 dans un double attentat à la voiture piégée à Homs. Une attaque revendiquée par le front Al-Nosra, la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. De violents combats se déroulent également à Damas, la capitale. Un message des rebelles à Bachar el-Assad qui prétend vouloir organiser des élections présidentielles le 3 juin prochain. Les élections ne peuvent se tenir dans cette situation d'insécurité, d'instabilité. Aucune campagne électorale, aucune élection n'est aujourd'hui possible. La Syrie est en proie au chaos, au désordre et à la violence. La population civile paye un lourd tribut à ce conflit et l'aide humanitaire ne parvient que difficilement dans ces zones de guerre. C'est ce qu'a déploré devant le Conseil de sécurité la patronne des opérations humanitaires, Valérie Amos. Chaque mois, je remets un rapport sur les tueries en Syrie, sur les milliers de civils blessés, la destruction des maisons, des écoles, des lieux de culte. Les différents camps n'ont aucun respect pour la vie humaine. Toutes les parties bafouent les lois humanitaires internationales. Pour tenter de répondre à la crise humanitaire qui s'amplifie en Syrie, un troisième camp de réfugiés vient d'être inauguré en Jordanie. Avec une capacité de 130 000 places, le camp d'Arzac situé à l'est d'Aman est probablement le plus grand camp de réfugiés au monde, a affirmé un responsable de l'ONU. Fin de cette édition. Bonne fête à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire.